Nous allons commencer donc la troisième vidéo sur le chapitre 2 du module 4 sur les membranes cellulaires. On va donc s'intéresser en partie 1-4 sur les phénomènes de fusion membrane-air et la mobilité des protéines dans les membranes biologiques. Alors tout d'abord les phénomènes de fusion membrane-air. Donc il faut savoir que c'est un phénomène qui est fréquent dans la vie des cellules et il va entraîner la fusion de deux membranes biologiques. Alors attention, attention à l'origine des deux membranes. Ça peut être la fusion entre deux régions de la même membrane. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a la cytodiérèse, lorsque c'est la dernière étape de la mitose, lorsqu'on forme vraiment les deux cellules phi à partir de la cellule mère. Donc vous avez en fait la membrane qui va se contracter, rapprocher deux parties de la membrane au centre de la cellule mère. Les deux parties vont se rapprocher et fusionner. L'endocytose, c'est pour le transport à l'intérieur de la cellule d'une particule ou d'une cellule entière. Donc là vous avez l'image de la cytodiérèse, donc la cellule mère, sa membrane se contracte grâce au cytosquelette et lorsque ces deux parties vont se rapprocher, elles vont donc fusionner. La deuxième image ici, c'est l'endocytose. Vous voyez ici qu'on est dans le milieu extérieur, intérieur, et là on a des grosses particules qui ne peuvent pas traverser la membrane directement. Donc on forme une vésicule et donc les deux parties de la membrane vont se rapprocher pour fusionner, pour former donc la membrane de la vésicule. On peut également faire une fusion entre deux types de membrane biologique, notamment entre la membrane de deux organites de la même cellule, toujours. Donc c'est ce qui permet par exemple l'adressage des protéines au niveau cellulaire. Donc là vous avez ici le REG avec les ribosomes en bleu, on a les protéines qui sont synthétisées dans le REG, elles vont devoir rejoindre l'appareil de Golgi pour subir la fin de la maturation. Donc là on a une vésicule grâce à la fusion de ces deux parties de la membrane du REG, on a donc notre vésicule de transport et lorsqu'elle va arriver au contact de la membrane de l'appareil de Golgi, elles vont donc fusionner. Et donc les protéines vont pouvoir être injectées dans la lumière de l'appareil de Golgi et subir donc la maturation. On peut également faire la fusion entre deux cellules différentes, c'est le cas de myoblastes, qui sont des cellules qui sont à l'origine de la formation de cellules musculaires plurinuclées. Donc là on a des myoblastes qui sont des petites cellules et lorsqu'elles vont fusionner, on forme des cellules plus grosses pour arriver enfin à la formation de cellules musculaires, donc les myofibris. Et chacune possède plusieurs noyaux, c'est le noyau de chacune des petites cellules qui ont fusionné au départ. Alors il faut savoir que la surface de la cellule possède des charges négatives, donc ces charges vont naturellement s'opposer à ce que les membranes se rapprochent pour fusionner. Donc pour permettre la fusion, il faut tout d'abord faire fuir les protéines, parce que lorsque deux membranes se rapprochent et ces membranes possèdent des protéines, la fusion se fait entre les phospholipides, donc ces protéines vont gêner la fusion, donc elles vont s'écarter de la zone de fusion pour laisser justement la place uniquement des phospholipides, facilitant donc la fusion. Et on va augmenter de façon locale, donc dans la zone de fusion, la fluidité membranaire, et donc là on va pouvoir soit faire une fusion, soit la séparation des membranes. Alors pour voir justement la mobilité des protéines, il y a une expérience qu'on appelle l'expérience de la cellule arlequin. On a donc ici deux cellules d'origine différente, une cellule de souris où on a mis les protéines membranaires en bleu, une forme arrondie, et on a une cellule d'origine humaine avec des protéines transmembranaires en bleu clair, avec ici l'extrémité plutôt carrée. On les a laissées fusionner, donc là on a une cellule avec deux noyaux, ce qu'on appelle un hétérocarion, et au départ, juste après la fusion, on voit que toutes les protéines humaines sont à droite, et toutes les protéines murines d'origine de souris sont à gauche. Ensuite on rajoute des anticorps qui portent justement des fluorochromes, donc les anticorps spécifiques des protéines membranaires humaines portent un chromophore qui met une couleur rouge, et les anticorps spécifiques des protéines membranaires de souris portent ici la fluorocéine qui donne une couleur verte. Au bout de 0 minute, on a toujours la même couleur, verte à gauche et rouge à droite. Et lorsqu'on laisse incuber pendant 40 minutes à 37 degrés, on a une image au microscope où on a des points rouges et des points verts qui sont alternés. Donc les protéines sont mélangées, en fait ces protéines se sont déplacées grâce au déplacement des phospholipides. Donc là on vient de prouver que les protéines transmembranaires sont capables de se déplacer et de se mouvoir dans le plan de la membrane. Alors justement la mobilité des protéines, vous l'avez sur le document 9 de votre cours, on a ici la première cellule avec ici les protéines vertes, la deuxième cellule avec des protéines oranges. Comme tout à l'heure on a laissé fusionner, on a bien une séparation entre le vert et l'orange, et lorsqu'on laisse 30 minutes, on voit qu'il y a un mélange des deux couleurs vertes et oranges. Donc comme les lipides, les protéines membranaires sont capables de se déplacer latéralement, donc on l'a vu dans la première vidéo, diffusion latérale dans le plan de la membrane. Mais justement, certaines protéines ont un rôle bien précis, et elles n'ont ce rôle que si elles se situent à un endroit bien précis. Donc en fait la membrane possède des moyens pour empêcher les protéines de se déplacer. Et lorsque les protéines sont à des endroits bien précis pour effectuer leur rôle, on parle alors de polarité cellulaire fonctionnelle. Justement le phénomène de polarisation fonctionnelle, c'est un exemple qu'on retrouve au niveau des cellules épithéliales. Donc là, on est plutôt au niveau des cellules endothéliales, on a les protéines, donc quand on a des grandes cellules cylindriques ici, on a la lame basale, donc là on a la partie basse des cellules qu'on appelle le pôle basal, et le pôle apical qui est orienté vers la lumière de l'organe. On a des jonctions séries qui permettent aux cellules d'être jointies, et on voit bien qu'il y a des protéines vertes qui se trouvent que du côté apical, on a des protéines rouges qui se trouvent que sur le côté, donc des protéines latéraux, mais on les retrouve aussi sur la lame basale, le pôle basal. Donc là on parle de protéines latéraux basales. Vous voyez qu'en fait, les jonctions serrées ici, entre les cellules, empêchent ces protéines apicales et ces protéines latéraux basales de se déplacer. Celles-ci, les rouges, si elles se trouvent au niveau du pôle apical de la cellule, elles ne pourra plus effectuer son rôle. Et la même chose pour les protéines vertes. Donc certaines protéines sont strictement localisées du côté apical, d'autres se trouvent que du côté latéral, et d'autres en France, enfin, se trouvent au niveau du pôle basal de la cellule. Dans le document 10, vous avez la polarité cellulaire fonctionnelle, donc là c'est l'exemple de l'entérocyte. Vous avez ici deux entérocytes reliés par des jonctions étanches, donc là les cellules sont jointies, on a la lame basale, et on voit que du côté de la apicale de la cellule, donc du côté de la lumière de l'intestin grêle, on a des transporteurs de sodium et de glucose, qui ici, ces transporteurs, s'ils étaient au niveau latéral ou basal, ne pourraient pas jouer leur rôle, puisque l'objectif c'est de transporter du glucose issu de la digestion, donc dans la lumière intestinale, vers le vaisseau sanguin qui est en dessous de la lame basale. Donc ces transporteurs ne peuvent jouer un rôle que s'ils sont du côté apical. Les jonctions étanches sont là pour relier les cellules d'entraide, donc elles sont fonctionnelles que lorsqu'elles sont du côté latéral, et on a les intégrines qui fixent les cellules, donc le pôle basal à la lame basale. Donc évidemment, si on met des intégrines du côté apical, elles ne peuvent plus du tout jouer leur rôle. Donc là, on le voit au niveau des entérocytes. Donc là, elles ont une localisation bien précise, en fonction justement de leur rôle au niveau cellulaire. Voilà, donc on a terminé ici la mobilité des protéines, et surtout le rôle de la localisation précise des protéines dans la cellule. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours ou en commentaire de cette vidéo. Merci. 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 Merci.